Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ? Le temps ? 86 400 secondes, c'est la seule chose que tu aies vraiment. 1440 minutes, toutes les 24 heures. Que tu sois riche ou pauvre, entouré ou seul, que tu aies 20, 30, 40 ans en plus, cela ne signifie rien. La seule chose qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as 24 heures. 24 heures pour gravir la montagne de la peur. 24 heures pour traverser les tempêtes de doute. 24 heures pour devenir un petit peu meilleur. Commence là où tu es. Utilise ce que tu as et fais ce que tu peux. Mais surtout ne reste pas là, les bras croisés à ne rien faire. Tout est possible. L'impossible prendra simplement un peu plus de temps. Ne pense pas à ce que tu vas faire demain, mais fais-le maintenant. Que tu continues à te battre, ou que tu baisses les bras, le temps passera de toute façon. Et demain n'est que le mensonge que tu te racontes aujourd'hui. Une mère célibataire qui enchaîne les petits jobs à les mêmes 24 heures que toi. Elon Musk à les mêmes 24 heures que toi. Les plus grands empereurs qui ont parcouru la surface de la Terre avaient les mêmes 24 heures que toi. Mais toi, tu n'as pas le temps. Le temps n'a jamais été de problème. Fais ce que tu as à faire et fais-le maintenant. Tu ne le regretteras pas. La majorité de nos regrets ne concerne pas les choses qu'on a faites. Mais les choses qu'on aurait pu faire. L'amour, ça va et ça vient. L'argent, ça se gagne et ça se perd. Les choses se vendent et se rachètent. Mais la seule chose que tu récupéreras jamais, c'est le temps que tu es en train de perdre. A te faire croire que tu n'as pas assez de temps. Je n'en suis pas arrivé jusque-là pour m'arrêter là. Les gagnants ne s'arrêtent jamais. Si par hasard, tu atteins le sommet de la montagne, trouves-en une autre, plus haute. Et quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi de toutes ces personnes qui disaient que tu échouerais. Quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi de la raison pour laquelle tu as commencé. Quand tu sens que tu vas abandonner, rappelle-toi que la souffrance est temporaire, mais que les légendes ne meurent jamais. Si tu n'es pas encore la personne que tu veux être, c'est peut-être le moment de parler un peu moins et d'en faire un peu plus. Isole-toi si nécessaire, ferme la porte à clé, descends même les stores, oublie de charger ton téléphone et concentre-toi sur toi. Tu n'as pas besoin de plus d'attention, tu as besoin de devenir meilleur. Le temps qui passe peut être la meilleure chose qui t'arrive, mais aussi la pire. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Mais ne perds pas une seconde à pleurer pour le temps que tu as perdu. Ça ne serait que plus de temps perdu. Fais en sorte que chaque minute compte. Vive 10 vies en une vie si tu le peux. Fais tout ce que tu peux, tous les jours. C'est la seule façon de ne pas avoir de regrets. Ne marche pas. Cours. Cours comme si tu devais sauver la vie des gens que tu aimes. Parce que c'est le cas. Cours. Comme si la mort était là, en train de compter les secondes, avant de venir te chercher. Parce que c'est le cas. Cours. Comme si le monde avait besoin de toi. Parce que c'est le cas. Mais ne te précipite pas. Ne sois pas impatient. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis à 24 heures. Ma question c'est... Qu'est-ce que tu vas en faire ?